Bonjour, bonjour à tous, Macron en Afrique pour une opération séduction, opération à risque selon la presse. La présence française plus que jamais contestée en Afrique alors que Macron entame une visite, titre La Tribune, au programme une visite au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo, un voyage pour renforcer les liens entre la France et l'Afrique à l'heure où le sentiment anti-français est de plus en plus vif, écrit la Croix. Emmanuel Macron qui amorce une importante séquence africaine avec un grand discours hier à l'Elysée consacré justement à la stratégie diplomatique et militaire de la France sur un continent où son influence est contestée. Le contexte est difficile, prévient The Financial Times. En tout cas, l'approche devrait se faire plus en retrait, commente pour sa part le Figaro, ce qui est d'ailleurs confirmé par la secrétaire d'État chargée du développement, Grisoula Zajaropoulou, qui accompagne le président français dans sa tournée. Aujourd'hui, les pays africains choisissent leurs partenaires librement et souverainement et c'est tant mieux, souligne-t-elle. Elle estime en outre que le sentiment anti-français en Afrique francophone pousse Paris à faire évoluer sa posture vers plus d'écoute et plus d'humilité.